le couple de doigts que nous allons travailler dans cet exercice c'est maintenant majeur petit doigt donc si je vous montre la tablature on peut voir que majeur va être posé en case 6 et il va y rester et c'est le petit doigt qui va être joué en case 8 et qui va faire des pull off vers la case 6 toujours la même chose même enchaînement que les autres avec juste le doigt qui change mettons nous en gros plan pour voir ce que ça donne donc là bas c'est un peu comme l'exercice 3 mais en plus difficile puisque encore une fois il ya cette histoire d'indépendance des doigts qui fait que quand on a le majeur qui est fixé on a plus de mal à bouger le petit doigt la corde elle est plus tendue mais c'est juste une question d'entraînement rassurez vous si vous entraînez régulièrement vous arriverez à faire ces jolis mouvements de pull off proprement toujours en rythme mettons nous en gros plan pour le faire un petit peu plus vite cette fois ci et voir ce que ça peut donner encore une fois cet exercice là ça fait partie des exercices sur lesquels vous allez devoir passer beaucoup de temps vous focaliser plus que sur les autres votre petit doigt est vraiment faible au début donc n'hésitez pas à le torturer encore plus pour le rendre plus fort parce que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort un peu un adage à la con mais ça marche bien dans ce cas là passons à l'exercice suivant pour travailler encore le petit doigt le pauvre il va souffrir aujourd'hui si un jour vous voulez faire souffrir quelqu'un mais vraiment 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 le faire souffrir faites lui travailler cet exercice la tablature est à l'écran et je vais vous montrer ce qu'on va faire on va avoir les trois doigts index majeur annulaire posé en cas 5 6 7 sur la corde demi aiguë